Est-ce que la Masopar Rinpoche aurait donné des instructions particulières qui correspondent à ce centre en particulier ? Alors dans notre centre parisien nous avons plusieurs programmes d'études et en général dans les programmes d'études de l'AFPMT sont liés à certaines pratiques et donc ces pratiques, nous encourageons les participants à ces programmes pour venir les faire ici comme par exemple les retraites de la voie graduée vers l'éveil, les retraites de purification comme Vajrasadva, Pristernation, etc. Ces retraites et ces pratiques qui sont encouragées dans les programmes d'études. Mais la dernière fois que j'ai vu la Masopar, il m'a beaucoup encouragé pour la pratique de retraite du Tantra de Kalachakra. En effet, nous avons eu, c'est Rinpoche qui nous a donné ce nom Kalachakra et différents karmas ont fait que différents enseignants du Tantra de Kalachakra sont souvent venus vers nous et ont proposé leur service. Donc nous essayons au moins deux fois par an d'organiser des retraites du Tantra de Kalachakra qui était quand même un Tantra assez élaboré et donc qui mérite des enseignements, qui mérite un encadrement dans la pratique. Et nous avons toujours eu la chance de rencontrer les enseignants avec beaucoup d'expérience qui encadrent ces retraites. Par exemple, en fin octobre, nous organisons une retraite de deux mois du Tantra de Kalachakra. Par exemple, en fin octobre, en fin octobre, en fin octobre, en fin octobre, en fin octobre. Par exemple, en fin octobre, 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 en fin octobre.